alors bonjour à tous aujourd'hui l'objet de cette vidéo c'est de vous expliquer qu'est ce qui est nécessaire pour que vous soyez à même de réaliser vous même vos munitions vos munitions alors tout simplement pour faire des économies première chose parce que quand on achète de la munition manufacturée le prix est relativement élevé et puis deuxième chose pour pouvoir réaliser des munitions qui n'ont plus cours aujourd'hui alors en l'occurrence je vous présente une cartouche de 850 r donc du lebel un munitions que l'on trouve pas ou très peu aujourd'hui en munitions manufacturées voilà donc l'objet c'est de vous présenter qu'est ce qu'il est nécessaire alors il est nécessaire d'avoir un matériel un matériel de rechargement qui est assez complexe puisque on a différents outils alors moi j'ai un outillage on va dire à demeure fixe mais vous n'avez pas besoin vous de tout ça d'une façon générale donc c'est pour ça que je vais vous expliquer ce qui est nécessaire et les différentes alternatives qui existent au niveau du matériel de rechargement voilà alors moi en premier lieu je vous présenterai la presse alors pour ce faire moi j'ai une presse qui est une presse rock shaker rock shaker est fabriqué par rcbs la particularité de cette presse c'est qu'elle permet de réaliser toutes les opérations de rechargement qui sont nécessaires alors en premier lieu il va y avoir une opération de recalibrage de l'étui usagé donc la mise au côte extérieur du désamorçage de l'amorce qui a été percuté ensuite de la mise en place d'une nouvelle amorce et une fois qu'on aurait mis la nouvelle amorce de pouvoir insérer la poudre à l'intérieur et de ressertir l'ogive dessus alors la presse c'est ce qui va permettre de monter dessus les outils vous serez obligé bien sûr d'acquérir les outils qui sont relatifs au calibre que vous souhaitez alors pour ce faire j'ai volontairement mis quelques outils ici quoi quelques boîtes d'outils un pour montrer il y a énormément de fabricants qui existent alors en l'occurrence là on a un lit là c'est h4 tool là on a rcbs alors en acier rcbs en carburant mais vous allez retrouver plein d'autres outils qui existent et certains avec des spécificités très particulières donc moi aujourd'hui je vous montre donc des outils ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe aussi des outils qui sont des outils de formage c'est à dire quand vous avez besoin de créer une douille qui n'existe plus dans le commerce certains fabricants ont créé des matrices donc ça c'est une matrice pour fabriquer des munitions quoi des douilles de lebel il existe aussi des outils spécifiques qui sont complémentaires aux outils d'un fournisseur ou d'un fabricant en l'occurrence moi j'en ai acheté quelques-uns j'ai pour ce faire par exemple ce certisseur qui est un certisseur conique que j'utilise sur mon jeu d'outils 45 donc quand je fais mes cartouches pour mon pistolet 1911 à 1 j'utilise ce certisseur qui permet de sertir coniquement mes munitions au lieu d'avoir un certissage rond le gros avantage c'est que l'introduction de la cartouche dans la chambre se fait beaucoup mieux avec un certisseur conique avec un certissage conique qu'avec un certissage rond puisque le certissage rond si par malheur vous avez une arme qui a une chambre un petit peu serré alors pas forcément sur ce 1911 là mais sur d'autres vous pouvez avoir des problèmes d'introduction voilà donc je vous ai parlé des outils différents types d'outils bien sûr il faudra vous acheter les composants qui sont nécessaires les douilles les ogives ici la poudre et puis les amorces mais une fois que vous avez le jeu d'outils vous avez la presse il nécessaire d'avoir quoi il est nécessaire de pouvoir peser la poudre donc pour peser la poudre soit vous utilisez une balance donc voilà alors attention ces balances elles sont soit prévues pour du gramme soit pour du grain soit elles sont prévues pour les deux moi c'est une balance en grain et autrement vous avez les balances digitales donc qui vous permettent d'avoir une précision plus importante et surtout une facilité de lecture concernant l'amorçage il existe des amorceurs à main moi j'en suis pas pourvu sur la presse il est possible de de procéder à l'amorçage par un petit bras de levier donc c'est un bras sur lequel il ya un accessoire qui supporte l'amorce voilà on met l'amorce en place cette partie là est fixé et elle va se mettre en avant ou s'enlever si on souhaite autrement on peut utiliser des amorceurs fixe du tel de celui que celui je vous présente là qui ont pour particularité de d'avoir un accessoire pour les amorces larges et un accessoire pour les amorces small et puis des tubes récipients dans lequel on va positionner les amorces que l'on souhaite voilà donc ça c'est un amorceur ici on voit l'emplacement pour mettre le shell holder donc je vous ai parlé de la presse vous ai parlé des ballons je vous ai parlé de l'amorçage là on a tout ce qui est nécessaire et indispensable pour pouvoir réaliser des munitions après on peut rajouter des accessoires supplémentaires alors il ya soit des accessoires qui sont entre guillemets pour moi indispensable au vu de leur prix c'est en l'occurrence le petit entonnoir qui a la particularité de permettre de remplir les douilles toujours correctement sans en mettre à côté puisqu'il est conçu spécifiquement à cet usage donc ça c'est bête de s'en passer par contre après il ya des accessoires qui vous permettent d'aller plus vite notamment dans le dosage des poudres donc là en l'occurrence j'ai une doseuse qui est une doseuse à poudre volumétrique et qui permet elle de réaliser des opérations beaucoup plus rapides avec on va dire une précision très correcte et puis dernier accessoire qui peut vraiment vous êtes utile en cas d'erreur c'est un marteau inertie qui va vous permettre de démonter une munition qui a été réalisée si une erreur s'était produite c'est à dire soit vous êtes trompé vous n'avez pas mis de poudre à l'intérieur soit vous avez mis de la poudre à l'intérieur mais il n'y a pas la bonne quantité soit l'ogive est trop rentré on sait jamais donc ce petit accessoire est super pratique parce que en utilisant ceci vous allez pouvoir enlever l'ogive de la cartouche récupérer la poudre et refaire votre munition sans avoir à détruire la douille voilà dernière petite chose que moi j'ai qui est très pratique quand on tire beaucoup c'est un cas trimeur parce que le cas trimeur lui il va permettre quoi il va permettre de recouper les douilles à leur bonne longueur alors pour recouper les douilles à leur bonne longueur on a une partie qui est comme un tour sur lequel moi j'ai mis un prolongateur pour pouvoir mettre une visseuse on a débuté de réglage des calibres qui se mettent en extrémité et des pinces qui permettent de tenir la douille que l'on souhaite travailler voilà et ainsi on va pouvoir vérifier que la longueur de chaque douille est bien correcte par rapport à la longueur désirée initialement voilà donc si je fais le tour qu'est ce qu'il nous faut il nous faut des douilles de la poudre des ogives des amorces ça c'est ce qui est nécessaire pour faire une cartouche ensuite en matériel il faut une presse il faut des jeux d'outils il faut une balance pour pouvoir peser et il faut un système d'amorçage sachant que le système d'amorçage en règle générale est fourni sur la presse voilà après le reste n'est que de l'accessoire ou du côté pratique il est toujours possible de trouver des petites combines si on souhaite réaliser les choses autrement qu'avec du matériel complémentaire ceci dit moi je conseille malgré tout d'acquérir un matériel complémentaire parce que vous verrez qu'à l'usage c'est quand même super simple voilà une dernière chose qui est essentielle qu'il ne faut surtout pas oublier vous pouvez l'avoir soit manuel soit micro métrique c'est un pied à coulisses parce que le pied à coulisses est indispensable il va vous permettre d'être sûr d'avoir les bonnes dimensions au niveau de la longueur de la cartouche finie de la longueur de la douille du diamètre de l'ogive donc n'hésitez pas investissez sur un pied à coulisses alors si possible prenez le digital parce que vous allez voir c'est super rapide et puis en millimètres et en inch parce que si vous mettez à faire les calibres américains vous allez voir que toutes les cotes sont souvent données en inch voilà bah écoutez je crois que j'ai fait le tour sur toutes ces informations je reste bien sûr à votre écoute n'hésitez pas écrivez moi des questions si vous en avez et puis eh bien si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez encore avoir d'autres informations sur le rechargement ou sur des munitions particulières n'hésitez pas je suis en mesure de faire pas mal de calibres puisque je suis un tireur sportif depuis de nombreuses années et j'ai le plaisir de pouvoir peut-être apporter la solution à votre question merci encore à bientôt